donc bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un feu vert alors tout simplement nous allons prendre trois leds une arduino et une platine dc et les résistances nécessaires on commence par l'arduino c'est grâce à elle qu'on va pouvoir coder nos leds grâce à un code que nous allons créer plus tard dans la vidéo ensuite on place une platine dc on cherche nos trois petites laine donc voilà on a une l'aide ici une deuxième l'aide celle là on l'a on la change en couleur orange pour qu'elle même couleur que sur un vrai feu vert et voilà et là on la colle là on la met en vert voilà maintenant on met le nord résistant sur les bonnes couches donc je les mets sur cette ligne parce qu'elle est connecté à l'anode voilà on remet celle là aussi c'est important de mettre une résistance parce que sinon la lampe risque d'exploser et donc là on est bien sûr tinkercad mais nous aurons montreront d'autres vidéos donc dans la réalité et c'est bien important de faire l'essai d'avoir dans tinkercad de notre projet pour que ça n'explose pas dans la vraie vie ou qu'on ait un problème voilà nous on a déjà un peu à peu près tout ce qu'il nous faut maintenant il ne reste plus qu'à relier donc la cathode et bien c'est là c'est le moins donc c'est le grand donc il faut le relier au grand donc je les mets sur toutes les trois sur une même ligne comme ça c'est plus simple et je n'ai qu'à j'ai qu'un fil pour le relier voilà hop tac tac voilà vous voyez c'est beaucoup plus simple tac voilà donc là la cathode elle est bien reliée au grand maintenant il ne reste plus qu'à coder les relier chacune ou bien les coder donc là on relie chacune tac 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 par exemple la 9 on va mettre alors celle là on va la coure changer en rouge parce que ce sera notre led rouge on va mettre nos ground en noir comme ça en fait ça nous aidera à mieux distinguer les les couleurs les composants donc le grand ça va être en noir pour mieux comprendre voici voilà donc ça c'est déjà un peu notre début maintenant on relie l'orange donc notre led orange on va la relier sur la la broche 10 là on a changé en la couleur orange pour que c'est la même couleur qu'elle est la led et pour la dernière led en vert voilà celle là elle va être en vert comme ça on a vraiment bien notre schéma on peut mieux comprendre notre schéma donc là là la broche 11 dans laquelle on va introduire un code sera pour la lampe verte là le fuit le fil rouge orange sera pour la l'aide orange et le fil rouge pour la l'aide rouge voilà donc là on a déjà notre code enfin on a déjà notre circuit maintenant ce qu'il nous reste à faire et bien c'est le code alors pour ceci déjà comme on n'a pas de code si on lance de dissémination regardez qu'est ce qui va se passer eh ben il est fini chez les sessions normalement il devrait rien faire donc ce qu'on va faire c'est que voilà donc de contacter les services compilation de code parce que on n'a pas de données de code et comme il ya trois lad il sait pas quoi faire ce qui se passe c'est qu'on va aller dans le code sauf que là bloc c'est beaucoup trop facile on va aller dans le texte continuer oui on est sûr donc voilà la note voids c'est top on va dire notre pin mode la led donc l'aide bulletin c'est une l'aide mais sauf que là on précise pas qu'elle l'aide donc il va dire n'importe quelle l'aide donc ce qu'on va changer sauf on va changer la lettre le numéro par exemple on va choisir la led verte la led verte elle est raccrochée à l'aide à la broche 11 donc on va noter 11 et comme le signal c'est pour un output vers la led on met out alors on va on copie tac contrôle c on espace aussi on fait contrôler contrôler ça c'est plus simple on aligne bien comme ça c'est mieux c'est plus joli donc la led orange c'est la broche 10 donc on met 10 et la led rouge c'est la broche non mais neuf voilà donc là on a déjà cette notre lettre la broche dans laquelle le code va sortir maintenant ce qu'il nous faut c'est que le code il marche qui il exécute un code et donc voilà là on a voile loupe et c'est là où on va mettre notre code le ce que va exécuter la langue donc là ça on peut déjà copie-colle ce qu'on va devoir avoir trois fois ça contrôler c'est hop ce voilà comme mais ah non pas de contrôle v il n'y a pas copie-colle qui donc on copie-colle voilà voilà donc là on a un truc sauf que là c'est n'importe quoi parce que nous on a mis voile 7e pin mode 11 19 alors que là il nous met led bulletin c'est pas ça qu'on veut nous ce qu'on veut c'est nos broches la lampe verte la lampe orange la lampe rouge ce qu'on va faire c'est qu'on va changer le code ici on va changer led bulletin on va mettre par exemple on va commencer par la led verte donc la led verte c'est la broche 11 on met 11 ensuite on remet 11 parce que sinon il comprend pas que c'est la led 11 qu'on va mettre là haut voilà donc là on lui met que c'est la la led 11 qui va faire high l'eau pendant une seconde puis encore une seconde on veut aussi la led orange et rouge alors on change pour les deux autres voilà 10 10 ici et pour la dernière la rouge 9 en numéro 9 ici et ici enfin led voilà là on a notre code si on démarre la simulation ouais vert orange rouge parce que là il prend beaucoup trop de temps et nous ce qu'on veut c'est qu'un long vert un court orange et un long rouge et puis pour passer de l'un à l'autre il prend du temps voyez parce que j'ai mis une seconde de délai avant que ça passe du vert orange on va arrêter la simulation on va changer notre code alors on va dire la led verte elle va durer cinq secondes c'est un texte après si vous voulez faire un vrai feu vert vous allez beaucoup plus de temps donc là 5 et là on va mettre notre délai à le minimum possible on va mettre 10 par exemple comme ça ça passe directement au orange ensuite le l'orange ici on veut qu'il soit court dans une seconde c'est très bien comme d'habitude le délai pour le low on le met au plus bas ici on remet à 5 comme ça le vert et le rouge sont à égale comme à égale en voisinant un temps égal voilà donc là on a un délai de 10 secondes de 10 millisecondes là c'est faux évidemment sans le supprimer ça c'est automatiquement qu'il le fait c'est pur esthétique hein si on ne supprime pas c'est pas grave ça c'est beau de mort c'est beau de texte ne vont pas impliquer dans le code c'est pour expliquer le code en fait mais comme nous on l'a pas changé ça sert à rien parce que là vous voyez j'ai mis 5000 millisecondes là il m'a mis 1000 mais si je veux le changer je vais mettre 5000 millisecondes juste pour quand une personne vient lire ce code il faut qu'elle sache que pour lui expliquer c'est 5000 millisecondes et c'est la même chose ici c'est plus plus code c'est pour informer que le lecteur que c'est on sait plus plus mais ça c'est pas grave donc là voilà on a notre code et on démarre la simulation on a notre lampe verte voilà 5 secondes elle passe directement orange et elle passe directement rouge et comme je trouve que c'est un peu court le orange je vais le modifier mais c'est à votre guise si vous voulez que ça soit 10 secondes le délai mettez dix mille millisecondes vous voulez que ce soit plus long plus court et c'est à vous de changer moi je vous montre comment le code il doit être mis et vous l'appliquez après les délais vous faites ce que vous voulez et puis de mode vous pouvez changer par exemple moi je prends la verte je peux la mettre sur 8 ou sur 12 comme vous voulez c'est votre choix ce n'est pas obligatoire de suivre comme nous on fait donc là j'ai ce que j'ai ce qui m'arrange ce qui me plaît le mieux et on va essayer de démarrer la simulation l'aide verte elle passe au orange moins longtemps et puis au rouge et donc voilà ceci c'est notre feu vert et repasse directement au vert voilà dans cette vidéo je vous ai expliqué comment faire un feu de signalisation dans tinker cad dans les prochaines vidéos nous recevrons de le faire en réalité l'imprimante 3d il soit plus loin nous ferons une conception en 3d on l'imprimera et puis on assemblera le tout voilà c'était notre petite notre première vidéo on 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 on